Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, présentation du résultat d'une recherche de programmation, un schéma de programmation, relatif au fonctionnement de deux pompes hydrauliques. On veut une rotation journalière, et puis on veut aussi qu'en cas de défaut, on bascule de la pompe 1 à la pompe 2. On va voir tout ça. Ici, le cahier des charges du client, je voulais simplifier. Au jour numéro 1, je vais commander la marche de la pompe 1 par un rotatif marche-arrêt. Au jour numéro 1, sans défaut de pompe 1, j'enclenche cette pompe 1 si je suis en demande de froid. Maintenant, si j'ai un défaut magnésothermique de la pompe 1, je vais basculer sur la pompe 2 si je suis en demande de froid. Et enfin, si je suis au jour numéro 1 avec un défaut immédiat du flow switch, sur la pompe 1, c'est de me dire sans doute que j'ai un problème sur la pompe 1. Du coup, je bascule sur la pompe 2 en demande de froid. Voilà ce qu'il en est pour le jour numéro 1. Donc, on va retrouver la même chose au jour numéro 2. Si ce n'est que le jour numéro 2, c'est la pompe numéro 2 qui doit démarrer d'abord. Donc, on va retrouver un marche-arrêt pour la pompe numéro 2. On va retrouver, donc, si je n'ai pas de défaut, c'est la pompe 2 qui est en route. Si j'ai un défaut mythothermique, je bascule sur la pompe 1. Et si j'ai un défaut flow switch, alors je suis sur le jour numéro 2, je bascule sur la pompe 1. Donc, ici, on voit qu'on a traité le défaut de débit immédiat. Du coup, en cas de défaut de débit immédiat, eh bien, on bascule sur l'autre pompe et on va enclencher une alarme visuelle. Et si maintenant, vous avez un défaut de débit qui est prolongé, et ce, malgré qu'on ait basculé sur la deuxième pompe, ça veut donc dire qu'on a un souci sur les pompes, ou alors un gros souci sur le réseau. Du coup, à ce moment-là, on va couper l'alimentation des contacteurs de pompe, les deux. Et donc, on va enclencher une alarme visuelle à minima, et pourquoi pas sonore, parce que c'est un défaut majeur. Et on oblige le technicien à venir faire un acquittement en appuyant sur un bouton poussoir. Ça veut donc dire que, si quelqu'un vient acquitter le défaut, eh bien, forcément, c'est qu'il a traité. De toute façon, on va voir que même si on appuie sur le bouton poussoir et qu'on n'a pas traité le défaut, il va rester actif. Voilà pour, donc, la présentation du fonctionnement. Alors, j'ai utilisé un automate un automate de la série ZELIO. Voilà. Et donc, du coup, ici, c'est Télémécanique. On retrouve ici l'appareil que j'ai sélectionné. Et dans cette famille, voilà, j'ai différentes possibilités. Et moi, j'ai pris un qui est alimenté en 230. 12 entrées, tout ou rien. 8 sorties, tout ou rien. Et puis, programmation à l'ADR. C'est ce que je veux. Voilà pour la présentation. Donc, du coup, j'ai ouvert forcément le logiciel. Voilà. Et puis, j'ai écrit mon programme. avant de commencer par écrire mon programme, eh bien, j'ai commencé par déclarer mes entrées sorties. Je suis venu ici. Et puis, j'ai dit que l'entrée I1, c'était le marcheré, donc de la pompe numéro 1. L'entrée I2, c'était la demande de froid. L'entrée I3, c'était le poussoir de réarmement. L'entrée I4, c'était mon flow switch. L'entrée I5, le maïtothermique de la pompe numéro 1. L'entrée I6, le marcheré, donc de la pompe numéro 2. Et I7, la pompe, le maïtothermique, pardon, de la pompe numéro 2. Au niveau de mes sorties, eh bien, j'ai dit que je voulais 4 sorties. La sortie I1, c'est ma pompe 1. La sortie I2, c'est ma pompe 2. La sortie I3, c'est mon voyant défaut, mais défaut immédiat. Et puis, la sortie I4, c'est défaut, donc défaut retardé. Un défaut de débit qui se prolonge. Un défaut immédiat, c'est, j'ai une coupure d'un maïtothermique, je bascule sur la pompe, donc forcément, mon contact, le flow switch, va couper. est-ce que je dois provoquer un dysfonctionnement général ? Non. Il faut laisser juste le temps à la pompe numéro 2 de rétablir le débit. D'où ici, un premier niveau, donc, d'alarme. Donc, on va voir ça quand je vous montrerai le schéma, enfin, le programme. Et puis, j'ai utilisé aussi des relais internes. Donc ici, moi, j'ai acheté, enfin, j'ai choisi un automate qui n'a pas d'horloge interne. Donc du coup, j'étais obligé de fabriquer mon horloge. Donc ici, j'ai un relais M1, jour 1, et M6, jour 2. Donc, je vous ramène à d'autres vidéos que j'ai faites sur la permutation de jour 1, jour 2, avec un petit automate. Ensuite, j'ai utilisé un relais M2 pour le défaut débit retardé, un relais M3 pour le défaut débit immédiat, un relais M4 pour la demande de froid et marche de la pompe numéro 1, et puis un M5 pour la demande de froid et marche de la pompe numéro 2. Donc, commandé par les rotatifs. Voilà, pour les relais internes, et puis j'ai des blocs temporisés aussi. Donc, j'ai un bloc temporisé donc, flou switch immédiat. J'ai ici mes blocs temporisés qui permettent de fabriquer mes jours 1, jours 2. Et puis là, ici, un deuxième bloc temporisé pour le flou switch. pour retarder l'effet. Voilà.